Un nouveau jour, un nouveau numéro de votre tranche matinale. Namasté, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette tranche très, très intelligente, comme je l'ai toujours souligné. Et vous voyez que nous allons commencer cette journée encore comme d'habitude, de la joie, de la gaieté, de la bonté. Nous allons transmettre ces bonnes humeurs, les bonnes humeurs. Il faut transmettre les bonnes humeurs. Là où vous vous trouvez déjà, dis à quelqu'un qui est à votre côté, bonjour. Parce que si c'était à l'église, je crois que vous l'aurez facilement fait. Alors dis bonjour à celui qui est juste à votre côté, ça fera du bien. Dis bonjour quand même. Bonjour. Et ici sur ce plateau, je ne serai pas seul, comme toujours. Les gens m'ont demandé, pourquoi tu dis toujours la Bible et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'est dans quel verset ? Je vous donne aujourd'hui les versets. C'est Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut un inaide semblable. Et aujourd'hui, c'est Brunette Ikamba. Brunette, bonjour. Bonjour, HP. Ça va très bien ? Oui, en forme. Toi, apparemment, le 14 février n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas fini. Tu ne vois pas que je suis en rouge, normalement. Donc nous clôturons déjà le mois en beauté. Voilà pourquoi je suis en rouge, noir. Les gens ont dit que le mois de février symbolise le mois de l'amour. Et donc, il faut être chaque jour en rouge. Malheureusement, moi, je n'ai pas mis la cravate rouge. Moi, je suis en rouge. D'abord, premièrement, pour cet amour-là, je compatis avec nos compatriotes de l'Est de la République. En ces moments, nous le savons qu'ils traversent des moments un peu difficiles. Nous sommes de cœur avec vous. Mais ça ne nous évite pas de célébrer l'amour. Nous continuons à célébrer l'amour que Dieu nous a dit. Même si vous êtes dans le camp des réfugiés, l'amour peut toujours régner. Même si vous vous retrouvez dans des conditions difficiles, comme vient de souligner Brunette Ikamba, nos compatriotes à l'Est de la République démocratique du Congo sont dans des conditions difficiles. Mais il n'est pas interdit de vivre l'amour. Je dis déjà, l'équipe technique, aujourd'hui, c'est J.C. Mavouba, Jonas Minga et Christian Bakabika. Ils sont là. Moi, j'aime quand la jeunesse. Tu sais, la PES TV, moi, touche dans mon spécial, il est à moi, la jeunesse. Ah oui, c'est la spécialité de notre chaîne. La spécialité maison. Oui, oui. Donc, il faut être jeune, puis Zala, Bamba, Kabamba, Kabamba, Kabamba. Et une équipe jeune, inspiration à Sika, ça fait du bien. Donc là, je profite pour dire bonjour à mon boss, le DG Patrick Chiyoyongandou et sa charmante épouse, Maman Nathalie Chiyoyo, qui nous suit déjà, qui nous suit déjà en direct de quelque part à Kinshasa. J'allais manger, tu sais que je vais t'ajouter une chose, tu sais, Maman Nathalie Chiyoyo, c'est une téléspectatrice tellement fidèle, elle, même s'il y a coupure d'électricité, Elle nous suit, elle est connectée. Elle prend le téléphone, parce que dans son téléphone, il y a l'application TNF. Et dans cette application, il part directement, Rebric TV, live, et il va nous suivre encore. Oui, je profite aussi pour demander à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, dans tous les coins du monde, de vous dire de vous abonner, de télécharger aussi l'application dans vos smartphones. Pest TV n'est pas seulement sur Canal+, Pest TV n'est pas seulement dans les bouquets locales. Donc, la Pest TV est partout. Vous pouvez aller vers Play Store, aller à Play Store. Là-bas, vous trouverez l'application TNF, TNF RDC. Là, vous cliquez, vous téléchargez. Vous aurez la Pest TV partout, même au marché, au bureau, dans la voiture, partout, partout. Même aux toilettes. Même aux toilettes, vous pouvez nous suivre. Vous êtes aux toilettes là, au lieu de prendre des revues, en train de lire. Oui, oui, oui. Vous pouvez, au lieu de lire les magazines, vous prenez quand même votre téléphone. Vous êtes là parce qu'on dit que c'est un lien d'aisance. Même si les Africains, un jour on va parler de ces sujets ici, sur ces plateaux, parce qu'apparemment, les Africains ne donnent pas du respect à cet espace-là. Vraiment. Les toilettes. C'était son ciel, il faut vraiment parler. Et puis, ce qu'on peut aller, c'est sa propreité. Or, l'hygiène, il y a bien, c'est d'abord le toilette. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est quand même le toilette, c'est sa propre. Donc, c'est lorsque les toilettes sont en très bon état. Voilà. Comme d'habitude, nous allons commencer avec une chanson chrétienne. Donc, J.S. Marvouba, tu vas nous proposer la chanson Fistomboui. Cette chanson, c'est en Chuluba. Ça veut dire Monsamba. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas. Monsamba, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas. Je suis congolaise des pères et des mères. Je t'ai demandé, mais ça ne dérange pas. Je suis congolaise des pères et des mères. Oui, mais tu peux aussi Monsamba. Je m'appelle Brunette Ikamba. Donc, allez-y comprendre. Je suis de quelque part d'ici. Donc, je ne suis pas... L'obaka kake, tu es Monsamba, mais oyeh, baranot, tu nous bâti. Monsamba, vérité, avoue. Bon, alors, ceux qui nous suivent là, vous pouvez nous écrire Monsamba. Ça veut dire quoi ? Vous nous dites seulement dans notre message, Monsamba. Ça veut dire quoi ? Alors, justement, Monsamba, on prend cette chanson. Question pour Dieu, merci à Dieu qui nous a donné ce souffle de vie ce matin. Dieu qui nous a gardés pendant toute la semaine passée, le week-end, la journée d'hier. Les embouteillages en AVI, mais nous sommes toujours en vie. Il y a eu des accidents, mais nous, nous sommes là. Et il faut dire quand même merci à ces dieux-là. Nous nous sommes déplacés de la maison. Vous vous retrouvez déjà au bureau à ces moments. Il faut dire aussi merci. C'est très important. Je crois que vous vous êtes retrouvés avec cette chanson. C'est comme ça. La République démocratique du Congo, c'est un pays pluriculture, donc nous avons beaucoup de cultures. Nous sommes les Luba, nous sommes les Bas-Congo, nous sommes les Bas-Swaïli, nous sommes les Bangala. Voilà, ça c'est la République démocratique du Congo. On peut y aller encore plus loin. Plus de 450 tribus et plus de 250 éthnus. Donc ça, c'est ça la République démocratique du Congo. C'est la beauté de notre pays. Je pense que cette chanson a fait plaisir à celui qu'on appelle Jérôme Pinda. Jérôme Pinda, le patron des MG Réseau. Depuis l'étranger, depuis la France, il nous suit. Jérôme Pinda, le boss de MG Réseau. Je crois que cette chanson a fait plaisir à toi. Également à Patricia Chabani, Patricia Mahandoï. Moi aussi, je m'appelle comme ça, je m'appelle Chabani. Patricia Chabani, depuis la Belgique. Nous vous disons merci, vous qui nous suivez, depuis la Belgique. Nous aimons ça, c'est bien aussi de nous faire des signes comme ça. Nous allons commencer quand même à vous immortaliser. Parce que c'est très important, n'est-ce pas ? Oui, c'est très important. Cette chanson a fait également plaisir à une famille qui nous suive depuis Londres. En tout cas, la chanson a fait plaisir à Aimé Kaja. En tout cas, bonne salutation à toi. Elle a loué à la Bordière du Seigneur à travers cette chanson. La chanson a fait également plaisir à ma mère qui nous suit, qui est une fidèle téléspectatrice de La Peste TV, qui nous suit déjà à la maison. La chanson l'a également fait plaisir. Merci beaucoup. Nous allons prendre tout de suite l'actualité. Les actualités, c'est la toute première rubrique dans cette tranche matinale. Vous savez que Namasté, il y a l'actualité, il y a l'humour, il y a de la détente musicale, il y a des 6G à couper, des souffles, des thématiques vraiment où ça pousse tout le monde à intervenir. Il y a tout ce que vous voulez, surtout Nolstajji. Ça, moi j'aime, Nolstajji. Et aujourd'hui, nous allons voir encore Moukousé Shabbat. Tu connais Moukousé Shabbat ? Oui, oui, j'en sens parler de Moukousé Shabbat. Moukousé Shabbat de l'ancien temps-là, du temps de Zahir. Voilà, les grands animateurs, il fut parti. Ah, c'est un animateur. Oui, les groupes de la province de Shabbat, des gens qui venaient de la province de Shabbat. Et lui, contrairement à Moukousé Shabbat, en tout cas, aujourd'hui, on va encore le voir. Je ne sais pas si M. Charles nous a réservé une autre vidéo de Moukousé Shabbat, tant qu'il nous a déjà annoncé comme ça. Moukousé Shabbat, c'est lui qu'on a appelé Shabère. On disait ça, non ? Shabère, c'est peut-être pas lui. Lui, c'est Moukousé Shabbat. Ah, en tout cas, moi je connais Moukousé Shabbat, mais je vais encore... le découvrir. Ouzara, non, n'a Zahir, t'es. Ouzara, n'a Zahir, n'a Zahir, t'es. Ouzara, n'a Zahir. N'a Zahir, n'est-ce pas Moukousé Shabbat, parce qu'on comprenez-moi qu'eux. Hein, bah, filma, ouébongi, t'allera, et belé, belé, belé. Lélo, soudo, vivra, n'abine en direct, Moukousé Shabbat. Voilà, nous allons prendre les actualités sur ce plateau. C'est Roger Bondenguele, les doyens, parmi les doyens à la rédaction. Je l'appelle comme ça l'homme blanc par sa peau et par son cœur. Roger Bondenguele, bonjour. Oui, bonjour Hervé, bonjour Brinette. Je suis ravi de vous rencontrer ce matin. Ça va, Roger ? Oui, ça va très bien. Il n'y a pas un embouteillage, hein ? En tout cas, ça, c'est notre lot quotidien. Ça ne manque jamais, ça ne manque pas. On a comme l'impression qu'il faut commencer à appeler l'emboutillage un de nos frères, un de nos cousins. Non, on doit chercher un nom. On doit aussi les sourire. Il doit être notre fameux. Mais tu sais, j'ai rencontré une histoire là des souris, des bandales. Ben pourquoi bandales ? Mais les gens là-bas commencent à dire « Bon, ben pourquoi ? » Ben voilà, ben pourquoi ? 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 Et pourquoi ? Et puis voilà, Mouto Kamalaï, le sous-souti. C'est notre frère. Voilà, je sais, on prend en transition et puis nous revenons ici pour prendre les actualités. Voilà, les actualités avec Roger Bondengélé. Roger, c'est la mission à mi-parcours de l'informateur Augustin Cabouillard. C'est ce qui bat l'actualité, ces derniers temps. Oui, oui, c'était hier, lundi 26 février 2024, que l'informateur est allé voir le chef de l'État pour déposer les rapports à mi-parcours. Dans les rapports, lui, il était parti déposer les rapports puisqu'il estimait qu'il avait déjà fini le travail. Mais quand le président a réceptionné les rapports et a lu, il lui a dit non, il y a certains détails qui manquaient et qu'il fallait à coup sûr continuer. Et voilà, il a été reconduit de cette mission. Il a eu encore un mois pour le faire en bonne et due forme. Voilà un peu ce qui s'était passé hier à la présidence de la République, à la cité de l'OIA. Voilà, cette fois-ci, nous pensons peut-être qu'il va élargir avec les forces vives du pays, notamment la société civile, parce que jusqu'à là, il n'y avait que le parti politique et les règlements politiques ayant la majorité, dont ça dit, ayant les députés à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, la mission sera quoi ? Est-ce qu'il va élargir avec les sociétés civiles et au consor ? Oui, oui, je pense qu'il y avait une certaine négligence de la part de l'informateur, puisque les délégations qui venaient répondaient aux invitations leur lancées par l'informateur. Mais cette fois-ci, je pense qu'il a eu d'autres instructions pour associer, comme tu l'as bien dit, d'autres forces vives de la nation et d'autres partis politiques qui n'ont pas eu de députés à l'issue de cette élection, et notamment SID de Martin Fayul et autres formations politiques, comme c'est de l'opposition, comme c'est les partis d'ensemble de la République, partis chers, au Charman, Moïse Katoumbi. Donc ces partis-là seront associés, et même d'autres forces vives de la nation, notamment la société civile et autres, comme on les fait d'habitude si le pays est menacé. – Alors voilà, donc c'est ce qui fait l'actualité d'abord aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses, et vous allez les développer quand même dans nos éditions du journal, dissipées à 12h, mais Orger Bonenguele, on ajoute un peu quoi ? – Non, mais concernant les dossiers de la démolition par un particulier du mur de soutenement de l'avenir Elenguesa, dans l'avenir de Makala, c'est un particulier qui est le proprio d'une parcelle juste au bord de la route Elenguesa. Maintenant, il voulait construire un passage pour l'entrée et sortir de sa parcelle, mais il avait associé les commandants de la police d'à côté, et ils ont commencé à démolir, à détruire ces gens, et l'hôtel de ville a mis la main sur les commandants-là. Les commandants-là sont spéciaux, il s'est illustré dans la tracasserie, ils tracassent tout le monde, ils tracassent les ouïes ouïes, les gens, tout le monde, les usagers de la route, même les habitants, les riverains de ces coins, c'est-à-dire, en tout cas, il a excellé dans les antivaleurs, il a été arrêté, et même après son arrestation, lors de cette arrestation, les habitants de ces coins ont saccagé, vandalisé sa voiture, c'est vraiment une perte, une lourde perte pour lui, et il risque de perdre et le boulot, et la voiture, et les propriétés aussi ont été arrêtés. Et aussi, les propriétaires de cet espace-là, où MIR, quelque chose comme ça, vous pouvez casser, même si vous allez faire intervenir les commandants de la police. Mais il fallait d'abord que ces messieurs puissent prendre contact avec l'hôtel des villes, parce que c'est l'hôtel des villes qui était à main d'oeuvre de la construction de cette route. C'est lui le maître d'ouvrage. Et si vous ne prenez pas contact avec l'hôtel des villes, mais en cassant comme ça, en détruisant, les gens ont profité pour venir maintenant prendre des caillasses. Vous voyez, en cherchant peut-être à faire le bien pour vous-même, et vous détruisez tout un bien de l'État, c'est quelque chose vraiment à condamner sévèrement. Oui, oui, c'est très déplorable. Justement, vous, je vous laisse encore voir cette vidéo, c'est très important. C'est très déplorable de vivre ce genre de pratiques dans notre pays. Les gens n'évoluent pas. Les civils se met basse en plein. Tout le monde veut faire ce qu'il veut. Il suffit qu'il soit de telles trubies ou de telles provinces. Il dit non, nous, nous sommes d'une province privilégiée. Il fait ce qu'il veut. Il ne sait pas que l'État, la justice, c'est un couteau à double tranchant. Et voilà ce qui lui est arrivé. Et maintenant, il doit répondre à ses actes, lui et ses complices. Voilà, et même les enfants ou les jeunes qu'ils avaient utilisés pour casser, ils ont été aussi interpellés par la police. Et voilà un peu la situation bizarresque dans laquelle le MEC s'est livré. En tout cas, c'est déplorable. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, Roger Bonnenguele. Nous ne cesserons pas d'en parler de ces sujets. En tout cas, moi, je n'arrêterai pas tant qu'il y aura cette histoire de ce taux à prendre dans le civisme. On devra apprendre quelque chose. Vous savez, dans la vie, dans ce que nous vivons, dans nos alentours, il y a les biens de l'État, il y a les biens privés, des particuliers et consorts. Mais quand il s'agit des biens de l'État, s'il vous plaît, il faut, avant d'entreprendre quoi que ce soit, chercher tout d'abord à voir les informations possibles. Chercher tout d'abord à voir les informations possibles. Moi, je souhaiterais que, quand on a arrêté, nous avons vu les vidéos, tout ça, qui ont émaillé cette arrestation. Mais je voudrais que ça soit continu, qu'on voit et qu'on nous informe sur la suite des événements. L'autre fois, j'avais vu une vidéo là où le vice-gouverneur, Jé Kouko Mouloumba était en face d'une corruption devant un monsieur qui le corrompait pour la fabrication des sachets. Le monsieur a été arrêté. Mais après, on n'a rien vu comme vidéo, on n'a rien entendu sur le procès de ces messieurs qui voulaient corrompre le vice-gouverneur. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais quand on voulait l'arrêter, on a vu la vidéo. Donc c'est vraiment une contradiction de voir d'abord les images et après, on se tue pour rien. Donc on doit, on se tue après, on doit quand même nous dire, nous donner l'évolution de ce genre d'événements pour que la population soit informée. Merci beaucoup, Roger Bollénier. Mais il faut savoir que si un dossier arrive à la justice, il y a d'autres choses qu'il faut regarder en secret parce que ça fait partie aussi de la dignité humaine. Merci, Roger. Roger, c'était tout pour l'actualité. Je ne sais pas. Tes dédicaces, c'est parce que tu es à chaud là-bas. Je ne sais pas. Il faut qu'on fraye. Il sait déjà que nous, vous l'avez salué hier. Oui, mais la salutation, c'est comme la nourriture. C'est comme les déjeuners. Chaque jour, on doit manger et chaque jour, on doit saluer les gens. Je ne savais plus que l'on sait hier qu'aujourd'hui, on va se saluer. Non, la salutation est continue. Apparemment, tu t'es senti comme si on était en train de te foutre déjà à la porte. Non, pas du tout. Mais c'est normal, c'est normal. Si vous terminez ici, on doit vous chasser carrément. Allez, vas-y. Quelques salutations. On salue le professeur Koumoufray. Pourquoi Koumoufray ? C'est puisque c'est un homme managérial. Il fait beaucoup pour l'État, pour les pays. Donc, lui ne demande pas ce que l'État doit faire pour lui, mais lui, il fait pour l'État. Donc, lui, s'il a une petite, une moindre possibilité, il construit pour l'État, pour la genèse. Quand il a peut-être quelque chose dans sa poche, il met ça au service des populations immédiates de son environnement. Il construit des écoles pour que les enfants puissent étudier. Au lieu de construire les flats, les flats qui font beaucoup d'argent par rapport à l'école. Vous savez, aujourd'hui, chaque jour, on chasse les enfants de l'école, puisque les parents n'ont pas payé. C'est-à-dire pour dire que l'école ne génère pas beaucoup de recettes par rapport aux flats, aux hôtels, tout ça, qui, des fois, les gens, quand ils arrivent... C'est-à-dire que l'école est en train d'expliquer la vie des MEC qui s'appelle le Koumoufri, c'est-à-dire... Non, non, c'est pas... Non, non, c'est pas les gens qui ont dit... voilà merveilleux au moins d'un à la science sociale à loupa solution à problème la société c'est une litanie merci beaucoup j'ai bonnet il a fini sa pensée c'est bien comme ça qu'il puisse terminer sa pensée roger bonnenguel est là pour nous présenter la rubrique actualité nous avons compris que les informateurs a eu encore un mandat d'un mois parce qu'il faut il fallait il fallait les souligner et son mandat c'est un mois renouvelable une seule fois et là il a la dernière fois pour continuer avec ses mandats et je crois que à l'édition de 12 heures nadine meno va développer ce sujet parlant de professeur parce qu'il a évoqué un professeur je vais tout simplement dire félicitations à l'honorable vital caméret pour sa nomination comme professeur associé à l'université de kinshasa lui là il a passé plus de 30 ans d'assistant alors arrêtez de critiquer ne pensez pas seulement que quand on est au pouvoir on va avoir des nominations comme ça non vital caméret est assistant depuis 1987 s'il vous plaît depuis 1987 plus de 30 ans d'assistant c'est messieurs aïe des injustices combat possible pour être nommé professeur et aujourd'hui il est nommé professeur il a été docteur depuis très longtemps il a mérité il a aussi été patient oui en tout cas félicitations à vous cher vk en tout cas bonne suite de temps voilà et nous disons également bonjour à divine ngova divine ngova divine ngova d'eau depuis l'upc la fille des madame nadine meno qui nous suit aussi à ces moments c'est une étudiante à l'ipc mais on va aller on va on va se détendre hp laisse moi aussi dire un bonjour pourquoi pas à notre fidèle téléspectateurs l'un qui nous suit là il a déjà fait des captures dit je suis connecté je suis scotché c'est messieurs anthony tounda cassé né en tout cas big salutations à vous là où vous nous suivez nous sommes là en direct avec hp papy agamba pour vous servir vous apporter la bonne humeur la gaieté l'ambiance comme ça se passe chez nous ici voilà j'aime là j'aime la collaboration des artistes et musiciens chrétiens j'aime cette collaboration c'est pourquoi je vais vous proposer la chanson des moïse billet et van ou alessa qui nous ont ils nous ont chanté je reçois vous savez si c'est cet esprit là allait également dans les chefs des artistes et musiciens qu'on appelle mondain s'il est aussi développé cet esprit là des collaborations il faut chanter on a déjà des fiturines qui se font y'a bacan ce sont des camps à bon bah petit affaire et n'a pas petit à phalli il chante entre eux donc c'est qu'on aimerait on souhaite on souhaite voir par exemple l'unité on voit celui qui soutient ferré là par exemple des plis qui pomme avec celui qui soutient phalli pour pas par exemple mondibo 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 robino mondibo fassé une chanson ensemble dès l'autre fabri gas et gays maouette et nos billets qui te fassent une chanson c'est ça la beauté de la musique on aimerait voir ça on y va justement vous bas je reçois des vannes ou alessa et moïse billet et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer cette tranche matinale namasté la tranche matinale très très intelligente d'accord